... Mais c'est une rupture. Le programme d'aujourd'hui est une rupture par rapport à ce qui s'est fait auparavant. Et surtout une rupture dans la mesure où nous avons, comme vous l'avez dit, un programme intégré, c'est-à-dire avec différents acteurs, et une volonté forte de tous, je dirais, ces intervenants de pouvoir réellement donner une sorte de point d'inflexion par rapport à ce qui se faisait auparavant. Et les ambitions sont là. En termes de montants qui ont été levés, nous parlons aujourd'hui de 6 plus 2, donc ce sont 8 milliards de dirhams. Et surtout, comme je disais, cette dynamique que nous essayons aujourd'hui de donner sur la question de l'accès au financement. ... Le montant global est de 6 plus 2 milliards de dirhams. Nous avons des outils, un outil de garantie et un outil de cofinancement, de financement pour réellement le BFR. C'est en fonction, bien sûr, des objectifs, c'est en fonction des réalisations. Comme vous le savez, le fonds qui est, on va dire, le réceptacle des ressources qui va allouer, je dirais, ces ressources, se réunit. En fonction des besoins, décide, bien sûr, de l'affectation des ressources. Comme ça a été dit, nous partons de ce qu'on appelle une modération de sûreté. C'est-à-dire que les financements qui seront accordés dans le cadre d'Ontelak, ou l'Ontelak, le Moussesmer Karawi, seront des garanties portant uniquement sur les composants du projet. La garantie joue un rôle. Elle réduit le risque que va prendre le financier, c'est-à-dire l'institution financière. Et quand vous voyez notre cible, cette population qui n'a pas les ressources, on va dire, suffisantes, la garantie joue réellement ce rôle, je dirais, de réduire des inégalités. Des inégalités entre ceux qui ont, on va dire, du patrimoine, qui arrivent à accéder au financement, et ceux qui n'ont pas un réel patrimoine important, mis à part leur projet. Et donc la garantie permet de rehausser et de le mettre réellement, on va dire, au même niveau. Et donc l'apport du financement ne se ferme plus à cause des sûretés. Mais la garantie, elle joue ce rôle au moment de l'accès au financement. Quand vous rentrez sur le marché du financement, vous avez les mêmes obligations et les mêmes droits que tout emprunteur. Donc ce n'est pas parce que la garantie est là que, comme ce qui a été dit tout à l'heure lors de la conférence de presse, nous sommes pas dans une subvention, nous sommes dans des prêts. C'est un prêt, et c'est une réglementation, c'est des lois, c'est le Code des obligations des contrats, qui dit quelles sont les obligations de l'emprunteur et de celui qui finance. Donc la garantie réduit les exigences au moment où vous voulez accéder au crédit. Mais une fois que vous avez accès au crédit, vous avez les mêmes droits et les mêmes règles. Donc aujourd'hui, c'est une chance pour les entrepreneurs qui se voyaient auparavant fermer la porte du financement, non pas parce que leur projet n'est pas bon, mais parce qu'ils estiment que les sûretés sont insuffisantes pour pouvoir accéder. Donc aujourd'hui, ce problème qui se posait aussi pendant les autres expériences, les autres années, a disparu. Ce qui reste aujourd'hui, c'est l'engagement des uns et des autres, et surtout de bons projets. S'il y a de bons projets, je pense que ça ne posera pas de problème. Je pense que tout ce qui a été dit tout à l'heure, il y a un monitoring, il y a un reportage qui est mensuel, il y a un pilotage de la stratégie, mais très fin sur tous les détails. Et donc, ce sera son rôle de pouvoir suivre tout ça. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !